Un américain à Deauville ici, Justin Casey, qui a acheté le lot 57, 410 000 euros, un franquel pour les Zayat. Alors c'est qui les Zayat ? Ce sont les propriétaires des American Pharoahs, et oui, qui sont présents par l'intermédiaire de Justin Casey. Donc Justin, tu as acheté un carton particulier, le numéro 57, pour 410 euros, mais surtout pour un propriétaire propriétaire. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cette histoire ? J'ai connaissé la Zayat depuis qu'ils ont commencé à l'intermédiaire, et ça a été environ 12 ans, et au cours de l'année dernière, je n'ai acheté un peu d'horses ici et là, dans les États-Unis. Ils ont inquièdent avec moi sur ce qu'ils ont acheté, car je suis venu ici depuis 5 ans. Donc, la dernière nuit, quand j'étais en train de passer mon carton préféré pour le vendredi, ceci a semblé comme un qui peut falloir dans le bonheur de M. Zayat et son fils. Donc, j'ai eu une réponse d'entre eux, ils m'ont demandé de vérifier le carton, et finalement, on a passé toutes les procédures, et j'ai décidé de tirer le trigger. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait déjà 12 ans que Justin Casey connaît les Zayat. Alors, les Zayat, bien sûr, on en a beaucoup parlé dans le monde entier à travers le crack American Faro, le crack américain American Faro, et donc, depuis quelques temps, ils lui ont demandé d'acheter des chevaux non seulement aux États-Unis, comme il le fait depuis 5 ans, mais overseas, c'est-à-dire à l'étranger. Hier soir, il a fait le tour des chevaux, il avait choisi celui-ci, et il a discuté avec les Zayat qui lui ont dit, ok, on te fait un chèque, enfin, on te donne un budget pour acheter le cheval. Alors, pourquoi il a acheté ce cheval ? Pourquoi vous avez choisi celui-ci particulièrement ? Alors, comme vous le savez, comme la plupart du monde le connaît, le Zayat est en train de faire un très grand début. Frankel est un nom de connaissance mondial. Mais au-dessus de ça, le pote est en train d'une pote qui traduit à la pote américaine, et les poteurs américains connaissent une pote qui connaissent une pote qui connaissent une pote. En tout cas, sous la seconde pote, il y a quelques pote qui ont gagné dans les États-Unis, et ce sont des poteurs très bonnes. Donc, ça a tout fait sensé, cette pote avait quelques pote américains dans la pote américaine et était par l'un des poteurs américains du monde. Alors, en fait, c'est un Frankel, évidemment. Alors, Frankel, la réputation de Frankel a dépassé les frontières de l'Europe, et il est connu dans le monde entier, c'est une référence. Et puis, la mer est par « Unbridged Song », un cheval qui s'est illustré aux États-Unis, un américain sur le dirt, notamment, et dans le pédigree maternel. On voit un certain nombre de chevaux qui ont gagné aux États-Unis, donc ça pouvait faire sens d'acheter ici un cheval avec quand même des références américaines. On suppose que le cheval va repartir donc désormais aux États-Unis. Donc, je pense que le pote n'est pas resté ici en Europe, il va aller en train aux États-Unis ? C'est correcte. Il va rester ici pour la quarantaine et puis retourner à Floride. C'est là où la plupart des américains sont cassés et sont prêts pour les races, ou en Floride. Il va en train principalement sur le dirt, mais évidemment, un pote comme celui-ci aura des options. Il peut être un poteau, il peut être un poteau, il peut être un poteau. Il va avoir sa chance à être par l'autre. Mais oui, il va être dans les États-Unis, et je pense que un poteur va être déterminé plus près de quand le pote est prêt à marcher. C'est pas nécessairement Bob Buffett ? Pas nécessairement, non. Je pense que la famille Zayat utilise environ 5 ou 6 différents entraînés. Et c'est la première fois qu'ils achètent un poteau en France et peut-être en Europe ? Je crois que ça. Je pense que si ils achètent quelque chose, il va probablement être un poteau privé, un poteau qui a déjà été créé. Merci beaucoup Justin, merci. Vous êtes bienvenu. Merci Justin. Vous êtes bienvenu. Vous êtes bienvenu. Merci. Merci.